Bonjour à tous, alors moi je suis plus là pour témoigner par rapport à notre expérience. Alors nous on était une simple boutique dans le 78 que j'avais ouvert avec ma femme. On voulait monter notre marque de cosmétiques et on a commencé par faire une boutique physique en vrai où on vendait des cosmétiques qu'on remplissait à la main dans l'arrière boutique aux consommateurs. On a commencé comme ça et comme on a été plébiscité par le printemps et par d'autres chaînes françaises, on s'est orienté pour devenir une marque parce qu'on n'était pas des commerçants à la base, on était des chefs de produits. Et du coup on est reparti il y a deux ans de zéro, on a fermé la boutique et l'idée c'était comment d'une simple boutique que ne connaissent que les gens de Saint-Germain-en-Laye, on allait venir sur le marché français et international et avoir la crédibilité d'une marque dans les cosmétiques qui est un marché sursaturé avec des très gros acteurs sachant qu'on partait à deux puis à trois avec peu de fonds et donc le site internet nous a semblé être la première chose à faire pour donner de la crédibilité au projet vis-à-vis des consommateurs, de nos futurs clients qui en fait sont des retailers donc des instituts, des spas, des parfumeries et aussi jusqu'à l'export. Donc une des premières démarches quand on est reparti de zéro c'était de refaire le site web vraiment pour nous donner cette image de marque et de crédibilité qu'on n'avait pas parce qu'on était juste un magasin. Donc on a travaillé avec une agence pour ça, c'est pas nous qui l'avons fait très clairement. Juste dans mon parcours qui va expliquer un peu le choix, mes dernières années en cosmétique quand j'étais salarié j'étais web manager et donc j'avais créé pour mon ancienne boîte qui est une vieille marque de cosmétiques français qui s'appelle Payo, j'avais recréé le site web avec des agences à la demande du DG et donc je suis parti avec une agence que je connaissais déjà et je leur ai donné carte blanche sur mon projet perso à moi. Donc j'avais déjà un peu cette ouverture par rapport au web et donc l'idée c'était vraiment de donner une image de marque à nos petits produits qui sortaient de notre boutique pour conquérir le marché donner envie aux consommateurs, montrer. Alors notre concept c'est l'épicerie fine cosmétique. C'est très simple, on développe des cosmétiques avec des laboratoires français on achetait des bouteilles, à l'époque on achetait au carton, maintenant on achète un peu plus on remplit les pots et on joue sur l'image de la gourmandise notre concept marketing derrière pour faire en deux mots c'est quand vous êtes dans la boulangerie le dimanche matin que vous allez acheter votre baguette de pain en général c'est là qu'il y a la queue et vous avez la petite tartelette aux fraises qui vous regarde droit dans les yeux et souvent vous craquez parce qu'elle est jolie et du coup vous l'achetez à la maison. Et donc nous on ne vient pas révolutionner le monde de la cosmétique on vient offrir du troisième rayon dans les instituts, les spas et les parfumeries qui est un achat d'impulsion, un achat cadeau mais qui est de la cosmétique française et qui est du made in France. Aujourd'hui c'est plutôt des produits d'import, des produits chinois, des produits de l'Est donc voilà, ça c'est notre concept. Donc l'idée c'était internet, pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'avoir un site web c'était comment être crédible vis-à-vis de parfumerie, de spas et d'instituts qu'on allait commencer à démarcher avec des commerciaux donc je suis bien dans une démarche de vente via le commerce ma première cible n'était pas le consommateur sur mon site web puisque comment recruter en étant tout petit et pas connu j'avais pas les budgets pour aller surinvestir et en face de nous on avait des mastodontes aujourd'hui on a une boutique en ligne qu'on a fait en parallèle qui ne représente que 2 à 3% de notre chiffre d'affaires parce que ce n'est pas notre objectif et on n'a pas les budgets pour être visibles par rapport à ça si vous tapez bain moussant, avant que moi je sorte vous allez avoir des dizaines d'acteurs beaucoup plus gros que nous. Alors ce qu'on trouve nous, on a voulu créer c'était donc une image de marque, le contenu le premier contenu c'est ce qu'on va donner donc on a fait une partie pour exprimer qui on était donc notre histoire, alors on a mis une petite vidéo et puis nos engagements ce qui va représenter en général quand une marque quelle que soit, alors moi je suis de la cosmétique mais vous prenez même Nike, on en parlait tout à l'heure ils ont toujours des engagements, toutes les marques communiquent donc là nous on a mis nos engagements sur l'innovation les produits naturels, la qualité donc on l'a fait avec des textes courts et des images qui représentent un petit peu ce qu'on voulait ensuite on a voulu montrer qu'on avait une vraie collection qu'on traite des ingrédients naturels donc on voulait montrer qu'on était une marque naturelle puisqu'aujourd'hui tout le monde cherche le bio alors on n'est pas bio puisque les labels coûtent trop cher mais on a des produits naturels donc comment le montrer ? on a utilisé des belles photos de plantes, de fruits et puis après on a donné des informations un petit peu techniques sur les ingrédients qu'on avait dans nos produits donc vous voyez c'est très visuel on utilise beaucoup le visuel parce que sur internet ce qui marche en premier avant de lire c'est les images donc l'idée c'était que vous pouvez vous balader et vous voyez visuellement tous nos ingrédients c'est le visuel et l'ergonomie c'est ça ? c'est avant tout le visuel et l'ergonomie et c'est pour ça qu'on a fait appel à une agence et qu'on n'a pas pris un site qui était déjà tout fait parce que c'était pas notre métier du tout et qu'il y a des agences qui sont spécialisées pour ça et alors pour pouvoir obtenir ces visuels là tu fais comment ? c'est toi qui prends les photos t'as du matériel spécial c'est à la portée de tout le monde ? alors c'est complètement à la portée de tout le monde alors les visuels que vous avez vu là les matières ça s'achète vous avez des banques de données d'images où vous achetez les visuels de fraises vous pouvez même trouver des mannequins c'est Photolia, c'est e-stock c'est là dessus que toutes les agences web vont piocher aussi quand ils vous proposent des visuels ils ne shootent pas les trois quarts ils vont chercher dans ces banques là il y a des centaines de milliers d'images vous tapez un mot clé femme dans une baignoire et vous allez trouver une femme dans une baignoire pour illustrer votre site après il faut retoucher un petit peu l'image parce qu'il faut l'adapter à votre charte graphique et puis pour les packshot produits comme nous on a beaucoup de produits et qu'on fait beaucoup de coffrets et qu'on change énormément la collection on a investi dans une machine qui s'appelle un ScanCube mais qui peut aussi être un packshot créateur c'est deux concurrents du marché c'est ce qu'utilisent aussi les ventes privées toutes les boutiques en ligne c'est des cubes lumineux vous mettez votre produit à l'intérieur vous avez un appareil photo et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'un photographe si je prends mon ancien job donc moi j'étais dans le groupe vous n'avez pas Corabal et Inarici dedans c'est un très gros groupe barcelonais quand ils font une photo ne serait-ce qu'un tout petit packshot produit c'est minimum 150 euros pour vraiment le packshot de base et si vous faites une photo d'un produit pour mettre dans une pub ça peut aller jusqu'à 15-20 000 euros la photo si vous prenez des photos cliniques par exemple qui utilisent un photographe très connu là ils achètent 15-20 000 euros la photo alors pour faire un site web un packshot de base chez un photographe c'est 150 euros quand vous voulez mettre 50-100 photos sur votre site web ça commence à faire un budget alors que là avec le ScanCube on a notre cube blanc qui nous prend des photos prêts à détourer assez rapidement on a investi 4000 euros c'est une immobilisation et maintenant la photo me coûte enfin on a fait tellement de centaines de photos dedans qu'il est complètement amorti donc si j'ai fait du coup on peut prendre le produit on met dans une boîte c'est bien éclairé et on prend la photo et on en fait rendre exactement on fait juste un petit détourage baguette pour les vraiment les après on peut passer une agence pour un peu retoucher mais on peut vraiment faire énormément de choses avec ce type de paris du coup après ces photoshop que tu utilises pour pouvoir retoucher tu fais de la retouche régulièrement ça se passe comment ? alors moi non en interne on en fait un petit peu quand c'est facile et puis quand c'est un peu plus compliqué on fait appel à des pros qui savent vraiment jouer avec photoshop vraiment la qualité visuelle d'un site c'est ce qui peut tuer ou pas un site alors bon moi je vous montre le mien parce que c'est pas moi qui l'ai fait c'est des agences donc j'ai aucun c'est les agences qu'il faudrait féliciter mais ce qui est très important quand on fasse le site internet aujourd'hui quand vous voyez un produit dans la rue ou quand on vous donne une carte de visite d'une société souvent le réflexe c'est d'aller voir le site internet et un site internet qui est pas beau c'est la première plaquette ça peut vraiment décrédibiliser une marque et nous c'est l'effet inverse pour tout vous dire notre site n'est qu'en français le site vitrine il est prêt à être fait dans d'autres langues mais j'avais pas les budgets au départ pour le faire dans plusieurs langues donc on l'a fait qu'en français ça nous a pas empêché de trouver un distributeur au Canada un distributeur en espagnol un distributeur en Nouvelle-Calédonie des contacts en Allemagne et en Amérique du Sud grâce à notre site alors qu'il n'est qu'en français les gens qui sont loin et qui ne connaissent pas la société telle qu'elle est actuellement ont vraiment l'impression d'avoir une marque qui peut sortir du groupe L'Oréal par exemple avec des grosses structures et ils nous appellent et on ouvre des contrats grâce à ça comme les parfumeries et les instituts on a ouvert 200 points de vente en deux ans beaucoup sont rentrés via le site web c'est pas que les commerciaux on a beaucoup de commerciaux et pour compléter un petit peu le propos nous on a fait une boutique en ligne parce qu'on a toujours des clients je rebondis un petit peu sur ce qui était dit juste avant le consommateur c'est lui qui décide donc on a fait une boutique en ligne c'est un prestashop qui est complémentaire on a fait les deux parce que si on avait créé qu'une boutique en ligne quand on avait été démarché les parfumeries et les instituts ils nous auraient dit mais vous êtes un vendeur sur internet vous n'êtes pas une marque là on leur répond non on a une marque on a un site vitrine on parle de la marque on a un store locateur pour montrer votre magasin et après on a une boutique en ligne pour les clients qui ne sont pas près de chez vous où on n'a personne et il y a un effet positif c'est que même des points de vente qui vont voir nos produits sur la boutique et qui ont un étalonnement pris nous contactent pour nous référencer après donc la boutique en ligne n'est absolument pas n'est pas venue à tuer notre business à nous au contraire nous rapporte des clients et des consommateurs je pense que c'est l'image que peut percevoir l'interlocuteur qu'en face alors sachant que moi je m'en bémol nous on est dans la cosmétique et on vend quelque chose qui est très visuel donc on a travaillé là dessus si vous êtes dans une banque ou dans une assurance le site va avoir d'autres codes donc ce qu'il faut regarder c'est le code du marché par rapport à votre problématique à vous si vous êtes dans la gourmandise dans le traiteur il faut donner envie il faut que votre site il donne envie de manger si vous êtes un banquier ou un assureur il faut que votre site donne confiance et quand vous allez voir les sites d'ailleurs les codes graphiques ne sont pas les mêmes donc il ne faut pas se tromper de codes graphiques et je pense qu'il faut investir un petit peu sur un beau site alors pour vous donner le prix nous notre site il nous a coûté 6000 euros le site vitrine je parle avec un back office de gestion c'est à dire qu'on peut changer tous les produits l'arborescence on a un pack actualité on peut poster des news il est prêt à faire en multilangue voilà c'est un petit site qui peut bouger puisqu'on peut rajouter des produits mettre des actualités rajouter les magasins c'est pas un gros budget par rapport à ce qu'il nous a rapporté derrière sur deux ans et on était au départ je vous le dis on était juste un point de vente et l'idée c'était de passer du point de vente à la marque donc d'après toi ça vaut vraiment le coup d'investir sur le net et pas dans un site vraiment très classique que tout le monde peut avoir dégager vraiment une image graphique qui donne confiance on pourrait dire ça oui et pour moi c'est d'autant plus intéressant que quand vous faites des plaquettes papier des fois ça devient obsolète et c'est de l'argent que vous pouvez jeter là si vous investissez un petit peu votre site il va durer alors même s'il y a des modes et c'est votre première image aujourd'hui et ça peut vraiment donner de la modernité à votre activité quelle qu'elle soit et ça peut devenir un point de différenciation par rapport à vos concurrents puisque même si vous êtes dans du B2B un acheteur va aller regarder les sites si votre site lui donne confiance et que vous avez une belle image d'entreprise il va peut-être préférer travailler avec vous qu'avec un concurrent qui peut avoir la même compétence mais qui n'aura pas réussi à donner une image de sérieux et d'envie via son site web donc ça vaut le coup à quelques euros de design et de bien choisir une agence ne le faites pas vous-même moi c'est mon conseil perso faites appel à des professionnels ils vous feront un truc bien plus joli que même si vous êtes des créatifs si ce n'est pas votre métier il y a quand même des codes à savoir alors une dernière question que j'aime bien poser quand j'ai quelqu'un qui vend en ligne et qui a un site internet c'est qu'est-ce que tu surveilles en priorité par rapport au trafic de ton site internet pour voir que ton site fonctionne ou pas comme je te disais pardon tout à l'heure mon site n'est pas mon premier générateur de chiffre d'affaires ce n'est que 2 à 3% du chiffre donc nous on est vraiment axé par rapport à l'équipe sur le retail et sur les commerciaux donc on va regarder nous les indicateurs c'est combien de nouveaux clients potentiels spa institut ils nous rapportent par mois ils nous rapportent 2 à 3 contacts clients par mois donc des professionnels qui nous écrivent en nous disant je voudrais distribuer votre part dans mon point de vente est-ce que je peux avoir un tarif c'est ça qui m'intéresse après on a des ventes on a une évolution du chiffre d'affaires on regarde aussi un petit peu d'où viennent dans le monde les internautes et la fréquence d'internautes mais c'est vraiment plus axé moi c'est retail je suis vraiment plus axé retail très bien merci Nicolas alors on va prendre quelques questions dans la salle au moins une ou deux est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions alors une question là-bas alors il ne faut pas hésiter à lever la main dès maintenant pour qu'on vous amène un micro pour créer de la fluidité si quelqu'un a d'autres questions bonjour Bruno Jacqueline je voulais savoir par contre pour que les gens viennent sur votre site il faut que vous soyez visible du coup il faut parler je pense de référencement par quel biais vous êtes passé justement pour vous référencer par vous même par le biais de professionnels par le biais d'un référencement naturel comment est-ce que vous avez fait justement pour faire référencer votre site et être aussi visible aujourd'hui ? alors il y a déjà eu tout un travail dans la conception du site c'est aussi l'intérêt des agences c'est qu'ils savent créer un site en respectant les codes du référencement et en optimisant les pages pour que vous ne preniez pas de risque et que ce soit bien fait donc c'est avant tout le premier lieu c'est de bien construire le site après nous on a créé une page Facebook en complément on fait des liens on travaille aussi avec les blogs pour faire du renvoi voilà on a toute une politique pour faire remonter un petit peu notre site moi je n'investis pas dans les liens commerciaux parce que je vous dis il y a tellement de gros acteurs devant moi que pour moi ça ne vaut pas le coup mais c'est surtout dans la construction du site dans le référencement naturel interne du site et après c'est les blogs les échanges de liens qu'on peut avoir notre page Facebook poster des actualités sur notre site pour créer de l'activité sur le site voilà principalement c'est ça je n'ai pas utilisé d'intervenants extérieurs on fait beaucoup en interne pour l'instant est-ce qu'il y a une autre question ? oui il y a une autre question bonjour paul adrian de italiamor.fr vous avez parlé de blog donc je reprends la question que je voulais poser tout à l'heure moi j'ai lancé un site de e-commerce il y a deux mois je voulais savoir quel type de relation un type de e-commerce peut-il établir avec les blogs justement qu'est-ce qu'il peut en attendre ? donc les blogs de son domaine moi je suis dans le produit alimentaire le produit gastronomique qu'est-ce qu'on peut attendre et quel type de relation établir avec les blogs par exemple culinaire pour mon domaine ? le type de relation en fait les blogs nous vis-à-vis de nous c'est eux qui nous contactent pour la plupart ce qu'ils veulent c'est tester des produits donc on leur envoie des produits ils testent et après ils font un article sur leur blog c'est 90% c'est ça le premier contact alors il faut faire le tri parce qu'on reçoit des blogueuses qui nous disent j'ai un blog on va dire ça dépend des semaines mais des fois ça va être une dizaine dans la semaine alors après le rôle de la personne qui s'occupe de ça chez nous ça va être de vérifier si le blog il est vraiment écouté s'il a des suiveurs ou si c'est un tout petit blog qui vient de se créer on va pas forcément tout de suite lui donner des produits parce que c'est un coût parce que nous le produit on le donne parce que les blogs ne payent jamais les produits vous leur donnez les produits vous payez l'expédition donc c'est un investissement de ce point de vue là après ils s'engagent en rien sur l'article si le produit ne leur plaît pas ils peuvent aussi dire des choses que vous avez pas envie de dire sur le produit les blogs affiliés aux marques ça a existé il y a quelques années il y a des marques qui s'étaient cachées derrière des blogueurs ils ont essayé quand ça se voit ça détruit complètement l'image de la marque aussi et ça détruit le blogueur donc c'est très rare moi j'en ai pas vraiment rencontré dans la beauté par contre dans la beauté c'est très féminin les femmes et les filles aiment bien échanger sur leurs petites astuces il y a énormément de blogs sur internet et pour nous l'enjeu c'est de faire le tri il y a aussi les blogs c'est les blogs en vidéo où elles essayent les produits type le maquillage alors nous on n'est pas maquillage mais elles ouvrent le produit elles se le mettent elles le commentent et ça nous rapporte des clients des clics comme ça et ça fait du lien et après on peut faire des concours avec où elles font un concours sur un jeu pour leur anniversaire de blog ou des choses comme ça et nous on s'engage à donner 2-3 produits voilà c'est pour faire connaître la marque et c'est elle qui véhicule parce que comme elles ont une population qui les suit il faut bien cibler les blogs avec lesquels vous travaillez non aujourd'hui directement j'ai pas d'outil comme ça moi j'ai pas mis en place d'outil pour évaluer le retour pour vous dire que tel blog m'a généré je l'ai pas mis en place telle vente je vous dis la vente sur internet pour moi le site internet la vitrine c'était vraiment de crédibiliser notre marque vis-à-vis du retail je suis pas un vendeur de e-commerce moi c'est un plus c'est pas un moins c'est un plus mais je suis pas un vendeur de e-commerce moi vraiment mes clients c'est les instituts les spas des distributeurs dans le monde mais c'est pas vendre uniquement sur internet merci beaucoup Nicolas